Je reçois des dessins d'imagination qui ne sont pas très bien construits parce que vous manquez d'éléments et de certaines connaissances qui vont vous permettre de pousser la qualité de vos dessins d'imagination le plus loin possible. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo du dessinateur Trent Kanyuga qui réalise dans cette analyse de vidéo le dessin d'une grenouille en se servant de quelques références. Mais avant ça, salut, c'est Smel d'Arcadémie Atelier et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne dans laquelle vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les bases du dessin. Comment dessiner le portrait, comment dessiner la perspective, l'anatomie, le corps humain et différents outils comme le fusain ou encore la peinture à l'huile. Mais si vous voulez apprendre un peu plus, allez sur mon site internet ou cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et téléchargez le guide « 10 bonnes façons de commencer le dessin ». Guide dans lequel je vous donne 10 astuces incroyables pour bien démarrer vos dessins. Et vous aurez également une petite formation dans laquelle une formation vidéo sur les bases du dessin. Et voilà, c'est parti pour l'analyse de cette vidéo. Bien sûr, je ne vais pas parler expressément de la grenouille qu'il est en train de dessiner puisque vous voyez clairement que pour dessiner cette grenouille, il prend comme référence quatre images. Donc, on a une image au-dessus avec une grenouille marron, deux au milieu et une en dessous. Mais là où je veux en venir, ce que je veux vous expliquer, c'est vraiment comment faire vos dessins d'imagination. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. L'un des éléments, bien sûr, ce sont les références. Quand vous voulez dessiner d'imagination et surtout quand vous êtes débutant, ça c'est l'une des grosses erreurs que vous faites, c'est que vous voulez commencer à dessiner d'imagination sans avoir aucune référence dans votre esprit. Eh bien, comme je le dis, l'imagination vient de l'observation. Vous devez d'abord dessiner d'observation des centaines, des milliers d'objets, de personnages, de portraits, de mains pour avoir des références, d'abord pour maîtriser le sujet, mais ensuite pour avoir des références dans votre esprit pour pouvoir ensuite le retranscrire sur une feuille. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a quatre images de portraits de grenouilles, mais ensuite, il va dessiner tout un personnage autour, créer toute une histoire qui montre bien qu'il maîtrise non seulement l'anatomie de la grenouille, mais aussi l'anatomie humaine. Donc, l'un des éléments importants, c'est d'abord l'observation. Passez énormément de temps à dessiner d'observation pour ensuite retranscrire sur votre feuille d'imagination. Ça peut être tout et n'importe quoi, que ce soit des verres, des clés, des tables, tout, absolument tout. Passez énormément de temps à observer, même à dessiner à l'extérieur. On a encore quelques jours de jour de beau soleil, d'accord ? Donc, n'hésitez pas à aller à l'extérieur et de dessiner à l'extérieur. Il y a ça, il y a les livres également. Vous pouvez passer du temps à lire quelques livres pour prendre des références dans les livres, les détails sur certains objets, surtout si vous aimez la fantaisie, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez ce style-là un peu décalé, si vous aimez, par exemple, le style japonais, manga. N'hésitez pas à lire des livres et à vous inspirer de ce que vous allez retrouver dans ces livres, aux images que vous allez vous imaginer grâce à ces livres, pour pouvoir les retranscrire dans vos dessins. Il y a ça, donc l'observation, lire des livres, regarder des films, comme ça les images seront beaucoup plus nettes, bien sûr, et c'est beaucoup moins long de regarder un film que de lire un livre, même si ça reste très agréable de lire un livre, bref. Mais regardez beaucoup de films sur des sujets qui vous intéressent et sur des styles graphiques qui vous intéressent. Il y a aussi les jeux vidéo, bien sûr, puisque là, ce personnage ressemble vachement à un personnage de jeu vidéo, alors lequel je ne saurais vous dire, mais je trouve qu'il ressemble à un personnage de jeu vidéo. Et même en ce qui concerne la pose qu'il a prise, il y a des chances qu'il se soit inspiré de poses qu'il a trouvées sur certains sites internet, ou peut-être qu'il a des modèles qu'il a pris lui-même en photo, pour pouvoir les redessiner par la suite. Vous voyez ? Donc, n'hésitez pas aussi à aller sur différents sites internet pour prendre des poses et vous inspirer de ces poses-là pour vos dessins d'imagination. Donc, vous reprenez à peu près la même pose. Vous pouvez changer un peu la position du bras ou de la jambe. Ajoutez des éléments de texture ou des éléments de vêtements dessus que vous aurez pris aussi sur des sites d'images. Et Pinterest est excellent pour ça. Donc, prenez des poses, prenez autant de références que vous le voulez. Il n'y a aucune restriction. Si vous voulez prendre 100 références pour un seul dessin, vous pouvez prendre 100 références pour un seul dessin. Il n'y a aucune interdiction là-dessus. Donc, voilà trois éléments à prendre en compte pour réussir vos dessins d'imagination. L'observation, regarder des films, lire des livres, prendre des images sur internet. En plus, aujourd'hui, grâce à internet, on a tout un panel de choses qui nous permettent de bien progresser. Voilà, c'était une vidéo rapide pour vous expliquer un peu comment réussir vos dessins d'imagination. N'hésitez pas à aller sur le site internet, téléchargez le guide si vous voulez aller plus loin pour apprendre les 10 bonnes astuces pour commencer le dessin et avoir accédé à cette formation sur les bases du dessin. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Excellente soirée à vous. Ciao.